Bonjour tout le monde! Tu vois-tu ce qu'il y a derrière de moi? Ça les amis là, c'est la paye de un travailleur de un gars de construction pour 40 heures. Tu sais, ça y'a eu, je ne sais même pas par où commencer, sérieusement. Ça fait 1 heure que je fais le tableau. Je ne sais même pas par où commencer. On va commencer par... On va commencer par... Qu'est-ce que ça coûte brut à l'entrepreneur de ses poches? C'est quoi ça lui coûte de ses poches? Pour faire une paye de 40 heures de 800 piastres. Pour que toi, le petit travailleur, tu aies une paye de 800 piastres. À l'entrepreneur, ça lui coûte 2 595 piastres. 2 595 piastres, ça c'est sans zéro profit. C'est pour te faire travailler. Ta petite paye de 800 piastres coûte 2 595. Mais ce n'est pas fini, les amis. Je vous décortique tout ça. Pour une paye d'un travailleur, il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, ça c'est la partie que le patron paye. Ok? Ça c'est la partie que le salarié paye. » Bien, à mes yeux, à moi, si tu as des avantages qui se seraient vôtres à ta paye, mais ta paye, ce n'est pas 38 dollars de l'heure, ta paye, c'est 65 et 88 dollars de l'heure. Ça fait que la paye brute d'un travailleur de la construction, c'est 65 piastres de l'heure. Et non, à mes yeux, et non 38 piastres de l'heure. C'est 65 piastres que ça coûte au patron. 1, tu as les vacances, 4 et 26. 2, les assurances emploi, 79 cents. 3, la RQAP, 23 cents. 4, la RQ, 238. 5, la FSS, 1 et 95. 6, les avantages sociaux, 6 et 38. 7, taxes, assurances, 0,2 20 cents. 8, les cotisations CCQ, 0,33 cents. 9, les cotisations AECQ, 0,03 cents. 10, les fonds d'hiver de Chupadroquois, 0,17 cents. 11, l'équipement de sécurité, 0,75 cents. 12, les autres contributions, 0,01 cents. La clause monétaire normative qui est 5 piastres et 9 cents. 14, ça, ça varie entre les compagnies. CNSST, 4 piastres et 33 cents. Ce qui fait un salaire brut de 65 piastres et 88 pour payer une paye d'un employé. OK? Là, on est rendu à la paye d'un employé qui est 38 dollars de l'heure dans le brut. t'es rendu à 1,527. OK? 1,527 brut. Mais voyons là, on va voir, voir, voir s'il te reste dans tes poches. Oh, par la ragine, les amis. Là, ça, c'est le côté employé. OK? Impôts fédéral, 186. Provincial, 260. RQ, 95 piastres. AE, 21 à 92. RQ, puis, 9 et 46. 24 et 30, cotisation syndicale. 129 et 44, avantages sociaux. 12 et 95, prélèvement, CCQ. 182 et 59, les vacances. 80, 0 pour 80 cents, le secteur, le secteur CCQ. Pension alimentaire, s'il en reste, 817 dollars. Ça fait qu'il te reste, le gros. Il te reste 817. OK? Sur une paye de 2595. Mais t'as pu! T'as pu! L'entrepreneur, lui-là, il a pas fait une scène de profit, encore. Ben non! Ben non! Mais ce que dit, lui, il faut qu'il fasse du profit d'entrepreneur, parce qu'il peut pas faire travailler sans faire de profit. Fait que toi, client, toi, client, tu payes 92,8 dollars pour un gars qui fait 38 dollars d'heure. OK? Là, tous les pros syndicats vont comprendre ça. Je parlais avec un hier. Tu vois ça normal, tout allait bien dans la construction. Mais le gars qui a une 38 dollars d'heure, il coûte au client 92 piastres d'heure. OK? OK? Là, t'as les frais de camion, 9 et 33, t'as les outils, 1 et 52, pis t'as le profit, 15 et 35. OK? Ce qui fait total au complet d'une paie de 40 heures qu'un client paye pour une paie de construction d'un travailleur nous coûte 3683,20. 3683,20 pour une paie de 817 dollars. Regardez les amis, 817 dollars pour 3200,20 dollars. J'aimerais ça que n'importe quelle personne intelligente m'explique quoi, si c'est normal. Joe Klee! 510,20